bonjour à tous bienvenue sur cette chaîne youtube je m'appelle sophie et je fais des meubles en carton alors là aujourd'hui en fait on est dans mon camion j'ai continué l'avancée des travaux pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois j'en ai fait d'autres avant et là aujourd'hui en fait je reviens d'un long week-end parce que le mois de février il a fait un temps magnifique et là j'ai pu partir à la montagne donc c'était plus profiter prendre le frais plat de soleil quoi parce que j'en pouvais plus j'étais j'étais épuisée par plein d'autres trucs avant et là ben voilà j'ai pu j'ai pu un peu me régénérer ça m'a fait un bien fou et en fait j'ai pas fait de vidéo pendant pendant le week-end là parce que j'avais vraiment besoin de me retrouver et en fait ben voilà là j'ai j'avais le camion quasiment fonctionnel il ya encore plein de petites choses comme ça de choses à faire mais voilà le plus gros est fait j'ai de quoi cuisiner j'ai de quoi dormir j'ai de quoi faire ma toilette j'ai mes toilettes et voilà donc là je vais vous présenter l'avancée des travaux aujourd'hui parce que il ya eu plein de choses qui sont passées entre temps et puis voilà et tout ça quoi donc là en fait ce que vous voyez ici c'est le meuble que j'avais démarré dans la preuve précédente vidéo alors en fait ça se passe comme ça là il ya des petits fils en laine là j'ai un truc en bois là j'ai j'accroche avec des velcros que je vais à mettre ici avec un petit bout de velcro pour que ça tienne et hop là voilà j'ai ma petite table donc là si vous aviez vu j'avais j'avais utilisé un tiroir exprès pour mettre toutes mes affaires de café et tout ça et en fait contre ben le tiroir je vais l'utiliser pour autre chose je sais pas encore pourquoi parce qu'en fait tous les affaires de cuisine je vais les mettre là finalement parce que voilà c'est là où la place elle est la plus adaptée j'ai tout sous la main donc donc voilà ici en fait il ya un petit en fait j'avais le tasseau de bois déjà qui était que j'avais déjà avec le camion et ben il m'a bien servi pour accrocher mon étagère et là en fait j'ai un c'est du c'est du velcro boucle comme ça si je vois accrocher dessus un paquet de mouchoirs des petites affaires pour la nuit donc là j'ai de quoi faire et sinon normalement une lampe je ne sais pas où elle est alors je me suis acheté une petite lampe chez action ça coûte un euro je le mets sur une petite batterie externe ça se branche sur usb et franchement ça dure ça dure des heures je vous montrerai tout à l'heure j'ai un panneau je me suis acheté un petit panneau sous l'air comme ça si jamais j'ai besoin de recharger un portable parce que je vois pâte donc pour recharger la cigarette électronique pour recharger la lampe moi j'ai de quoi j'ai largement de quoi faire là j'ai mon richard gaz les couverts la tasse alors moi c'est une tasse que j'avais déjà d'avant en fait elle est super parce qu'elle est en métal donc j'ai la chauffe directe et je bois directement café dedans il n'y a pas de déperdition de calories quoi voilà les chaufferettes alors je me suis acheté une assiette ça c'est au rayon bébé parce qu'en fait voilà en camping ça c'est en plastique quoi et celle-là ce qui est bien c'est qu'il y a un truc anti-dérapant en dessous donc c'est plutôt un avantage je suis un peu maladroite là ici je fais vraiment hyper gaffe dans le camion parce que voilà la moindre bêtise ça devient une catastrophe quoi donc je fais très attention à ce que je fais ça apparaît il aurait chaud à gaz là j'en achèterais plutôt un truc plat là où on met les cartouches dedans parce que question sécurité bon pour l'instant j'utilise ça mais dès que j'ai un peu dessous j'irai sur amazon j'en ai vu à 20 euros sur amazon puis les cartouches vu sur le blog de quand vous venez il ya ces cartouches à 1,34 euros donc je pense que je vais plutôt opter pour la solution là que pour ça parce que ça j'ai pas trop trop confiance alors ensuite je vais vous montrer le reste là j'ai mes tiroirs ils sont attachés avec un élastique alors au début j'avais fait un système avec du velcro mais en fait j'ai arraché le s'arrachait le meuble donc j'ai enlevé les velcro et puis j'ai mis des simples élastiques et ça me fait tenir mes tiroirs je vais descendre un peu la caméra voilà donc là en fait ici j'ai rajouté une petite planche avec des équerres j'ai simplement vissé dans le banatome et dans le plancher là j'aurais de quoi mettre deux bouteilles d'eau et puis si en fait dans le coin là voilà ça j'avais oublié de le dire au départ j'avais pensé m je remonte la caméra j'avais pensé à mettre une trinque parce que je m'étais dit ça serait cool de pouvoir s'accrocher un manteau ou à gilet puis finalement en fait ça s'arrache parce que le meuble il est un petit peu souple quand même comme c'est du carton et en fait ça 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 abîme plus qu'autre chose le meuble et finalement quand je mets la table le manteau il est obligé d'être enlevé donc c'est c'était une idée qui était bien sur le papier mais finalement dans la réalisation n'est pas pas si bonne que ça donc ça je vais je vais l'enlever tout à l'heure sinon qu'est ce qu'il ya d'autre ouais je vais vous montrer mon panneau solaire alors voilà mon panneau solaire j'ai acheté je les payais 50 euros sur amazon parce que fin du mois ils font des promos et c'est un 28 watts donc il y a une petite pochette on le déplie hop on a quatre panneaux solaires donc là bon s'il fait pas encore trop chaud donc je peux le mettre derrière le pare-brise en hiver ça ne crée rien et voilà j'ai à chaque fois les ports usb pour pouvoir charger mes petits appareils alors moi au départ bon la première fois je suis partie en vacances j'étais embêté parce que j'en avais pas chargé sur la batterie de la voiture mais bon c'est pas top et voilà là maintenant j'ai acheté ça et je l'ai testé ce week-end franchement ça ça marche bien j'ai réussi à charger de 20 poteuses le mettant derrière le pare brise en plein soleil bon bien sûr c'est un soleil du mois de février donc voilà je veux dire quand il fera le cagnard je vais peut-être éviter de le mettre derrière le pare brise mais franchement le la bécane elle marche bien et j'en suis contente et puis c'était pas trop cher parce que je vois des fois dans les forums de 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 fourgons aménagés qui se mettent des panneaux solaires et tout faut après fois modulateur enfin truc qui fait de l'électricité pure sinus après faut une batterie faut après faut le rangement pour la batterie j'ai j'ai vu ça j'ai dit oulala ça va être compliqué pour moi j'ai pas des j'ai pas les compétences pour faire ça peut-être si vraiment un jour j'en ai besoin vraiment partir longtemps en fourgon peut-être que je le ferai mais là là pour partir en vacances pour me charger et la batterie du la caméra la va poteuse et puis le téléphone portable ça ça suffit largement et j'en suis très contente pour l'instant je vous en donnerai peut-être des nouvelles par la suite pour l'instant ce moi ça me convient ce que j'ai acheté d'autre j'ai acheté une panière alors celle là elle est bien parce que voilà ça tient bah je fais ma toilette dedans après j'ai un étoile et elle est bien pour mettre aussi des affaires quand j'ai parce qu'en fait dans le tiroir j'avais fait quelque chose pour que ce soit accessible depuis l'intérieur du camion mais franchement c'est beaucoup plus pratique de faire le tour de la voiture et aller chercher ses affaires derrière mais finalement voilà je préfère voilà du coup je mets tout dans la panière je mets la panière sur un petit pouf comme ça j'ai tout à hauteur sous la main et puis voilà comme ça je suis bien installé pour les vacances donc j'ai fumé les vitres et finalement c'est pas terrible ce que j'ai fait je vous montre vite fait en fait on le voit peut-être pas super bien mais en fait ça se décolle plus qu'autre chose et puis c'est pas voilà toute façon le boulot il fait trois mètres j'ai recommencé l'opération un jour où il fera un peu meilleur et voilà je vais aussi m'organiser pour avoir je prendrai un sèche-cheveux pour chauffer un petit peu la vitre pour que ça colle bien il faut bien mouiller tout j'ai regardé les tutos sur internet et je m'aperçois je comprends maintenant pourquoi ça se décolle donc voilà donc les projets pour la suite ça va être de finir en fait j'avais mis je vous montrer hop donc là en fait ici je vais rajouter j'avais mis j'avais mis ça au départ je l'avais simplement collé et le truc il est tombé donc là j'ai opté pour la solution des serre-joints en fait ce que j'ai fait j'ai calculé en fait le le passage et de la grille entend bon voilà pour que ça tombe juste en fait quand je mets les serre-joints pour que ça rentre sur le les petits les petits croisillons qu'on voit là sinon ici plus bas alors voilà là je vais je vais enlever en fait la barre je la mettra ailleurs et ici en fait je vais faire un range bouteille tout le long de de la grille parce que quand j'ai mes bouteilles d'eau parce que là j'ai des j'ai les bouteilles de voilà les bidons de flat mais là pour les bidons d'eau en fait il me faut quelque chose voilà qui me permettent de tenir les les bouteilles d'eau droite et que ça se promène pas dans la voiture quand je conduis là j'ai pour prévision de faire une petite poubelle elle sera ici je vais essayer de voir je verrai à l'usage en fait parce que je je verrai à l'usage pour la poubelle parce que je sais pas encore trop je sais pas encore trop si ça vaudrait le coup de la faire ou pas je verrai à l'usage en fait si vraiment j'en ressens le besoin je la ferai sinon je j'exploiterai je pense la petite place pour autre chose sinon ouais j'avais fait des rangements sur la grille je m'aperçois qu'on range beaucoup moins que ce qu'on imaginait alors pour les étages de bas je vais mettre des choses que j'utilise très rarement dans la voiture mais j'ai quand même besoin comme certains outillages et tout ça puis au dessus il y aura la panière avec quelques autres affaires sinon est-ce que j'ai eu froid je pense qu'il y en a qui doit se poser la question alors je suis passé j'ai passé trois nuits en montagne il y a eu deux nuits où ça s'est super bien passé j'étais impeccable la troisième c'était un peu un peu dur je pense que c'était aussi du fait que j'ai fait une rando toute l'après midi et même qu'il faisait chaud mais bon j'avais quand même la fatigue dans le dans les pattes et du coup en fait j'ai vu la nuit la nuit était un peu fraîche et un peu humide donc j'ai eu un petit peu froid le troisième jour c'est pour ça que je suis pas resté plus longtemps non plus même si cela il refait beau de nouveau mais j'ai mais sinon avec ma couette j'ai rajouté une couverture en laine et puis un bon pyjama c'était pas mal j'ai testé les toilettes sèches alors franchement j'ai acheté j'avais acheté je vais vous montrer ça j'avais acheté des copeaux de bois pour trois jours je pensais que je veux dire je pensais pas que ça a duré aussi longtemps le machin était long comme ça j'ai consommé un petit peu mais voilà quoi je veux dire je vais renouveler l'expérience parce que bah ouais c'est quand même sympa de ne pas avoir besoin de sortir la nuit quand il fait moins trois dehors et puis voilà quoi le matin on fait orange on ferme le sac poubelle et puis voilà on jette jette les copeaux de bois quoi et sinon qu'est ce que j'avais d'autres ouais j'ai acheté encore une petite babiale alors ça j'ai trouvé ça chez action et je trouve ça génial parce que le premier jour de vacances on se retrouve à faire les courses en ville et ça ça se range dans le sac à main et après on a le grand sac à dos et c'est bien ça fait un petit filet de sécurité parce que par exemple je pars des fois la montagne normalement je prévois tout mon matos et chaussures les guêtres voilà la thermos pour boire quelque chose de chaud et tout mais des fois voilà on arrive en plus on a oublié ça on a oublié ça et ben ça c'est le super sac de dépannage quand on veut partir en rando et qu'on a oublié son sac à la maison et ben celui là je vais l'avoir tout le temps dans la voiture et je vais pouvoir l'utiliser j'en ai à rose et à gris ça coûte 2 balles chez action et c'est super et même si par exemple je vais en ville j'ai des courses à faire et j'ai encore deux kilomètres à marcher ben j'ai les courses pour tout le week-end j'ai pas envie de me les trimballer au bras quoi là j'ai abandonné je me dis franchement j'ai j'ai laissé j'ai laissé près de la caisse je suis revenu en voiture parce que c'est voilà c'est trop lourd et là bas la prochaine fois que je vais faire mes courses pour le week-end et ben je prendrai mon sac à dos et comme ça je serai tranquille voilà sinon j'ai rajouté ça c'est des petites des petites boîtes voilà comme ça j'ai pas eu temps de les remplir mais je mettrais du maquillage mes petites affaires des crèmes et tout ça quand on les prend miniature ça en prend pas trop de place là j'ai rajouté un petit miroir pour me ranger le matin et sinon ben voilà je pense que j'ai fait le tour il y beaucoup de choses à dire là parce que j'ai je suis un peu dans l'entre-deux là la camionnette elle est fonctionnelle et en même temps il y a des petites choses à gérer à améliorer dessus donc moi j'aimerais bien voilà pour je profite vraiment d'un moment où je suis tranquille pour voilà aménager à fond mon camion parce que web à mine de rien les choses à s'améliore pour moi j'avais comme projet de faire une entreprise et ça avance doucement mais là j'attends encore voilà d'être sûr de pouvoir démarrer tranquillement avant de avant de me lancer donc ben voilà quoi là j'ai pu profiter de janvier et février pour pour arranger les choses plutôt que de rester statique ben voilà je me suis je me suis je me suis occupé et du coup en fait quand je vais être dans le feu de l'action je serai voilà je serai tranquille enfin voilà le camion il sera aménagé et j'aurais pu à y penser quoi ce qu'après il y aura la belle saison je vais avoir des expos je vais avoir des beaucoup de travail je commence à avoir déjà des demandes donc c'est très bien mais voilà moi je serai opérationnel quand je vais démarrer l'entreprise j'aurai j'aurai tout j'aurai pas de choses qui me prendront la tête tout sera tout sera au carré donc voilà ben merci à tous ceux qui me suivent ça je serai pas plus nombreux et je vous en remercie je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt